Être jeune à Gravelines, c'est le thème de la réunion d'information qui s'est tenue à la maison des associations ce week-end. De jeunes adultes étaient présents, parfois seuls, parfois accompagnés de leurs parents. L'occasion de faire le point sur les dispositifs destinés aux jeunes de 17 à 25 ans. Donc les jeunes, on les a et souvent ils viennent prendre contact avec nous directement au service de jeunesse. Donc dans le cadre par exemple d'un FIJ, et puis après au niveau du FIJ, on les aide à faire leur dossier, à monter leur dossier. Et après on garde les contacts et puis à chaque fois ils viennent vers nous s'ils ont besoin d'aide, même pour faire des dossiers, faire des démarches administratives. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils viennent directement vers nous et puis nous on les aide à s'orienter. L'aide au permis de conduire à la formation BAFA, le RME ou encore le FIJ, de nombreux leviers sociaux ont été mis en place pour la jeunesse. Du FIJ, ça varie les années, 150-200 jeunes. Mais la bourse au permis de conduire, cette année, on aide entre 300 et 800 euros. Il y en a 34 qui ont bénéficié de cette aide-là. Pour le RME, c'était 117 dossiers. À travers toutes ces aides au niveau des jeunes, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de décrochage scolaire, par exemple. Au niveau du décrochage collège, je disais pendant la réunion avec les étudiants, il y a 48% d'ouvriers qui décrochent. 48% d'ouvriers, d'enfants d'ouvriers qui décrochent. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette réunion, le service jeunesse est ouvert au public du lundi au vendredi ou sur rendez-vous au 03 28 65 52 85. Merci.